salut à tous c'est Rere et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler d'un sujet assez important du moins important dans sa pratique ça va être justement le partenaire avec qui va-t-on s'entraîner alors pour vous parler un petit peu de ce sujet je vous raconter une expérience un petit peu personnelle qui va vous permettre de remettre un petit peu tout ça dans le contexte concrètement aujourd'hui quand on va s'entraîner on a différents types d'élèves on a des clubs en effet où il y a pas mal de longévité donc c'est à dire qu'on va retrouver des élèves ça fait cinq ans six ans sept ans huit ans donc ils ont commencé ensemble ils ont grandi ils grandissent encore ensemble donc ce qui permet en fait d'avoir un niveau qui est totalement homogène qui permet d'avoir une progression qui est plutôt intéressante qui est même très bonne puisque finalement on est en train de se tirer vers le haut et puis pour pas mal d'autres clubs on va retrouver justement différents levels les différents levels vont être qu'il ya des élèves qui vont être vraiment débutants ils ont commencé l'année par exemple 2019 2020 et puis vous avez d'autres élèves qui ont commencé en 2005 d'autres qui ont commencé en 2016 d'autres en 2017 etc etc et là on va retrouver donc justement plusieurs catégories plusieurs couches de pratiquants bien entendu ce n'est pas le nombre d'années qui fait là la force ou là qui rend un pratiquant meilleur mais normalement ça y contribue quand même concrètement on a pas mal de clubs où ça va être compliqué de comment on va dire ça de pouvoir donner le meilleur de soi parce qu'on va avoir vraiment des élèves qui ont un niveau qui va être trop bas trop faible quand je dis que le niveau va être trop bas ou trop faible c'est logique parce qu'ils sont en train de débuter sont en train de démarrer ils ne sont pas dans le même cycle que nous donc forcément à partir de là il ya plusieurs choses qui peuvent se passer moi je me souviens quand j'ai commencé donc le win chen donc les arts martiaux c'était vraiment cool parce qu'en fait on a tous démarré à l'ouverture du club et on a tous été dans une très très bonne vague une vague où on s'est retrouvé tous sur cinq six ans on a commencé à peu près tous ensemble ou un an de décalage et on est tous montés ensemble après vous le savez c'est très très cyclique à partir de des cinq premières années qui étaient passées il ya eu déjà pas mal d'abandons donc de gens qui commencent à partir et on a eu plusieurs cycles d'autres personnes qui sont rentrés qui faisait entre guillemets des allers-retours je m'inscrit un an l'année prochaine vous ne revoyez plus et ça a perduré comme ça jusqu'à 2010 2011 2012 où finalement on se rendait compte que les plus de gens qui rentraient et qui sortait que les gens qui rentraient et qui restait tout simplement à partir de là la problématique a été très simple c'est que au départ on trouve toujours avec qui s'entraîner puisque finalement quelques peu importé en fait le le type de 2 d'élèves que j'allais rencontrer je savais que ça allait très bien se passer qu'on allait progresser qu'on avait un niveau qui se tenait un niveau qui se tenait entre 1 et 10 j'allais dire que peut-être que moi à cette époque là j'ai mis à 6 et peut-être que mon collègue était à 7 ou à 5 et demi quelque chose de cette envergure aujourd'hui on se rend compte qu'on a beaucoup d'élèves qui commencent donc à 1 ou à 0 ce qui est totalement logique et par contre vous êtes déjà à 7 quand vous êtes déjà à ce niveau là en fait concrètement vous n'allez pas progresser c'est impossible que vous puissiez progresser le seul l'axe de progression que vous pourrez avoir ce entre guillemets dans la compréhension ou dans le faire comprendre ou dans le faire faire la technique là en effet vous allez avoir des skills des compétences qui vont augmenter vous pouvez aussi améliorer largement votre pédagogie et puis même aussi la compréhension des propres techniques que vous devez employer puisque vous les expliquer en fait à longueur de cours à longueur de séance vous allez gagner dessus en compétences et en skills par contre derrière tout ce qui est de la on va dire ça la progression en termes d'efficacité de réflexe de sensibilité de coups d'oeil de d'endurance de cardio de résistance au cou résistance au mal tout ça vous n'aurez pas puisque ces élèves là ne vous donneront pas ce change là puisqu'ils sont ils démarrent à partir de zéro moi je vous dis pendant trois à quatre ans malheureusement je m'occupais beaucoup de nouveaux qui arrivaient dans le club qui faisait des allers-retours déjà d'une pour vous dire donc la plupart des cours vous reconnaît toujours à la base la base ça va être je te montre comment on se déplace je te montre comment on donne un coup de poing je te montre comment on donne un coup de pied et surtout je t'encourage je t'encourage je t'encourage je t'encourage pour tout ça te donner à fond ou du moins à faire du mieux que tu peux le problème c'est que quand on s'amuse à faire ça et à répéter ça et bien en fait nous on n'avance plus on n'est pas en train de progresser la personne que vous êtes en train de pousser elle elle va avancer parce que finalement elle a un modèle devant elle elle a une ligne de flottaison elle voit où elle doit aller pour pouvoir s'améliorer par contre vous à l'heure actuelle quand vous regardez vous regardez malheureusement il faut le dire c'est une vérité vous regardez vers le bas en regardant vers le banc ne s'améliore pas au contraire on descend on ne peut pas dire que mon niveau que votre niveau a stagné ou est stagné il descend votre niveau donc s'entraîner avec plus faible que soit vous fait descendre on le voit bien sur des j'allais dire sur des grandes écoles des clubs qui sont semi pro ou pro qu'on prend en cité que ce soit la mma factory ou d'autres teams qui sont très très costauds les meilleurs s'entraînent avec les meilleurs ou ceux qui ont un énorme potentiel ou un gros potentiel vont s'entraîner avec les meilleurs à partir de là il ya une émulation qui va faire que finalement le potentiel de la personne qui vient d'arriver va exploser et que justement vu que cette personne avait déjà un fort potentiel même les meilleurs qui s'entraînent avec elle se rendent compte qu'il ya de l'adversité que cette personne va à un moment devenir leur égale et là en effet ils vont pouvoir encore plus se jouer encore plus s'améliorer forcément ça l'émulation aussi elle est psychologique puisqu'on a envie d'être meilleur que l'autre donc on se donne à fond par contre ce qui va nous lier c'est que on fait partie du même club et qu'on a on a créé des liens qui vont être très très fort et qui peuvent virer vraiment aussi à de l'amitié donc ça ça va être très fort mais dans la plupart des clubs en effet il faudra faire attention et veille à ça c'est que les personnes qui ont déjà une ancienneté un bon background et qui ont déjà de très très bonnes compétences il faudra veiller à ne pas les enfermer justement avec des nouveaux parce que justement c'est pas parce que l'ancien sait que ça doit être son job de de ne s'entraîner qu'avec des nouveaux et de leur montrer la voie c'est bête à dire mais les entraînements dans les arts martiaux les mix martial arts ou ce que vous voulez en MMA voilà donc le fait c'est une démarche personnelle c'est comme si je vous disais je suis joueur de tennis j'ai un super niveau je suis très bien classé et je vais m'occuper des niveaux je vais leur montrer comment faire un coup droit ou comment faire un revers à partir de là quand je commence à faire ça toutes mes séances je suis en train de perdre mon temps et je suis en train de devenir moins bon je commence à devenir moins performant je commence à devenir mauvais si je devais même accentuer parce que à ce moment là quelqu'un comme vous qui a déjà une un coup d'oeil qui a déjà une bonne condition qui a déjà des techniques qui a déjà un certain niveau il doit charper c'est à dire qu'il doit essayer de continuer à s'aiguiser donc s'il n'est pas en train de travailler sur la manière dont il peut donner un coup de poing plus efficacement la manière dont il va pouvoir donner un coup de pied plus efficacement comment gagner un temps un demi temps un tiers de temps comment devenir plus résistant comment devenir plus endurant comment continuer à travailler mes routines pour qu'elle continue à être automatique et et que je n'ai pas y réfléchir c'est ça qu'on va vous demander c'est votre travail et ce travail là demande à être égoïste donc la chose en effet que je vais vous demander c'est d'être égoïste je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les nouveaux moi je les fais mais il faut que ce soit sur un temps ça veut dire que sur le temps ça va être je vous donne un exemple un tout bête je sais que dans la dans le mois je fais à peu près huit à douze séances d'entraînement je sais que sur ces huit à douze séances je peux quand j'en fais douze donner deux séances où je vais aider les nouveaux c'est à dire que je sais qu'il m'en reste dix dans le mois où j'ai pu m'entraîner pour moi personnellement et quand je sais que j'en ai que huit et ben je sais de faire une séance où je sais que je peux aider les nouveaux sinon tant pis je laisse les nouveaux avec les nouveaux pourquoi en soit ce ne serait pas ce serait pas vache ou bête de faire ça ou méchant de faire ça de laisser les nouveaux avec les nouveaux ben on va repartir d'un point le point de départ qui va être très simple c'est que quand vous avez commencé et ben sûrement après vous me dites un tort ou raison vous étiez avec un nouveau en fait tous les deux vous n'y connaissiez rien c'est votre prof qui était là pour vous superviser pour vous corriger alors oui il n'était pas tout le temps sur votre dos il passait pour vérifier aussi ce que faisaient les autres et au bout d'un mois on vous montre la consigne et cette consigne là après c'était à nous de la mettre en application à notre niveau donc du mieux qu'on pouvait et tout ça après va demander aussi un travail personnel qui va faire qu'on va pouvoir encore mieux appréhender cette technique ou mieux l'appliquer donc dans ce cas là vous vous rendez compte que votre attitude n'est pas mauvaise elle va être égoïste mais elle va être légitime parce que la personne qui est nouvelle et qui va démarrer va avoir le même état d'esprit devrait avoir le même état d'esprit si elle veut au mieux représenter entre guillemets son art martial et peut-être son club s'il y a vraiment une attache mais aussi pour pour se faire plaisir puisque les arts martiaux aussi c'est pour se faire plaisir c'est personnel comme je vous disais on fait pas ça pour l'autre on fait pas ça pour le voisin on fait pas ça pour sa famille on le fait pour soi pour se sentir mieux dans sa tête pour se sentir mieux dans son corps donc ça ça va être aussi très important donc le choix du partenaire comme je vous disais très 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 important essayer le plus possible de travailler avec des gens qui ont votre niveau qui ont un fort potentiel ou qui sont bien entendu plus fort que vous ça ça va être très important et c'est là où vous allez apprendre des choses vous faire plaisir et que c'est ça aussi qui va vous redonner envie de venir et puis de continuer sur sur du long terme puisque c'est ça qu'on va viser souvent ce qui va nous faire perdre un petit peu le fil c'est toutes les petites choses embêtantes toutes les petites routines toutes les petites tracasseries tous les tous les petits bâtons cailloux dans les chaussures et ça en fait partie justement de s'occuper d'un nouveau ça fait partie des cailloux dans la chaussure quand c'est récurrent n'oubliez pas ça je dis pas que faut jamais le faire mais quand c'est récurrent ça devient une c'est une plaie c'est pas possible vous perdez votre temps je dis ça aussi vous perdez votre temps et vous perdez votre argent faut aussi revenir à des choses très simples et basiques je m'inscris aujourd'hui on le sait tout ce qu'on fait dans les arts martiaux ça coûte maintenant assez cher déjà que ça coûte cher si je commence en plus à donner de ce temps là je m'y retrouve pas ne serait-ce que financièrement donc là dessus faites vraiment au mieux et j'espère que vous avez bien compris mon message et que derrière aussi c'est des questions que vous vous posez n'hésitez pas à répondre à ce à cette intervention là en disant vous ce que vous en pensez est ce que je pensais que c'est quelque chose qui est totalement ok ou que vous vous êtes plutôt contre il n'y a aucun souci mais c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir dans sa pratique ça paraît être une question bête ou un sujet bête mais dans sa pratique on doit passer par là moi je suis passé par là et au bout d'un moment je vous dis dans mon club ça m'a gonflé et j'ai préféré après prendre d'autres directions pour pouvoir m'améliorer pour pouvoir passer des paliers sinon en fait je le sentais c'est comme en anglais comme on dit vous pratiquez pas votre anglais votre anglais il se casse la figure et bien c'était la même chose mon art martial se casse la figure voilà je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo